Bienvenue Morgane et bienvenue Agnès Légeaubert, bonjour, directrice de l'association. Donc pour que l'esprit vive, c'est un rendez-vous désormais annuel et important à l'après. Oui, pour que l'esprit vive qui organise le festival, les rencontres musicales autour de l'après. Alors déjà on peut peut-être dire quel type de festival, quel type de musique est-ce qui attend tous les spectateurs pendant tout le week-end ? Alors ce qui attend les spectateurs, les auditeurs plutôt, puisque c'est de la musique, ce sont des concerts de musique de chambre, donc de musique classique qui sont donnés à l'abbaye, dans la grange, dans les salons et autour de l'abbaye l'après. Donc c'est vraiment musique classique, musique romantique jusqu'à la musique contemporaine puisque certains compositeurs seront là. Alors quels artistes ? Il y a quelques noms quand même d'ampleur, de renommée internationale je crois. Tout d'abord le directeur musical qui est Dominique de Villancourt, qui depuis 19 ans préside à ses rencontres musicales, qui est violoncelliste et dont on créera d'ailleurs une composition. Le flûtiste Jean Ferrandis, très habitué à travailler avec Dominique de Villancourt. Michel, Michel Acacos à l'alto. Au piano, Nicolas Malart, Caroline Sageman et le quatuor Benahim, quatuor à cordes. Thomas Durand au violoncelle. Et j'espère que je n'oublie pas Julien Diot-Garde, donc au violon. Tous ont des musiciens qui ont une vraie carrière nationale et internationale. Alors ils viennent en plus spécialement pour des créations à la presse. Ce sont des musiciens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Ce sont des musiciens qui ont l'habitude de se croiser, de se retrouver régulièrement dans des festivals ou dans des lieux de concert, mais qui ne sont pas des groupes formés, sauf le quatuor Benahim qui lui travaille toujours en quatuor. Donc ils ont préparé des programmes spécifiquement pour les rencontres musicales, qui j'espère seront donnés dans d'autres lieux par la suite. Mais chaque programme est vraiment lié à l'abbaye pour cette édition. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, donc la grange un petit peu comme lieu principal, qui se situe à l'abbaye de la Pré à Ségris, mais aussi plein d'autres lieux, plein d'autres rendez-vous pour ces concerts. Oui, parce que le but pour que l'esprit vive, c'est vraiment d'apporter la musique à des endroits où elle est peu souvent pratiquée, la musique classique, j'entends. Donc depuis plusieurs années, c'est l'hôpital d'Issoudun qui reçoit un concert. Donc cette fois, c'est la maison de Belair à Issoudun le vendredi. Un nouveau lieu, c'est l'église de Chosal-Benoît, qui est une très belle église et qui est dans l'ancienne enceinte de l'abbaye, l'abbaye qui est l'hôpital maintenant. Donc l'idée, c'est aussi que les personnes de l'hôpital puissent accéder au concert. Un nouveau lieu, c'est Sainte-Liseigne, avec une magnifique église romane qui a l'habitude de recevoir des concerts. Donc vous voyez, ce sont vraiment des concerts, ce sont les rencontres autour de la Pré et Saint-Ambrois. Je crois que ça doit faire cinq ans qu'on donne un concert à l'église de Saint-Ambrois. Alors justement, comment ça se passe un petit peu, la rencontre entre la musique et puis les personnes qui sont peut-être en situation un peu malade, un petit peu en situation difficile ? En fait, il y a un temps vraiment d'apprivoisement, c'est-à-dire que les premières, je pense à l'hôpital d'Issoudun, il y a cinq ou six ans où on nous demandait de l'accordéon plutôt que de la musique classique. Et puis finalement, petit à petit, les mêmes personnes qui demandaient de l'accordéon sont ravies d'écouter du violon, découvrent des œuvres contemporaines qui ne sont pas toujours évidentes à entendre, alors qu'en fait, c'est souvent un a priori qu'on peut avoir. Et ces mêmes personnes sont ravies d'avoir tous les mois, parce qu'on fait ça toute l'année quand même à l'hôpital d'Issoudun, donc c'est un vrai rendez-vous, et on fait avec les personnes âgées à l'abbaye de l'après aussi. Donc en fait, c'est vraiment une question d'apprivoisement, d'apprentissage, d'habitude. La musique classique est vraiment donnée à tout le monde, il n'y a pas de sélection particulière, il suffit de l'écouter et après on se rend compte que c'est magnifique et on vit. Oui, finalement, c'est un travail sur le long terme que fait l'association pour que l'esprit vive, de venir à la rencontre de ces personnes qui finalement ne sont pas familières de la musique classique. Exactement, et les mêmes deviennent vraiment familières et tapent sur l'épaule du compositeur qui a 35 ans, 40 ans, alors que deux ou trois ans plus tôt, elles ne connaissaient pas obligatoirement Beethoven ou Mozart. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est vraiment que la musique s'infiltre partout. C'est de la rencontre quoi. Oui, c'est des rencontres. On continue peut-être en parlant du off aussi, puisque c'est la nouveauté de cette année. Vous faites participer les élèves du conservatoire de Châteauroux, je crois. Alors la première chose, c'est qu'un pianiste, donc Nicolas Malarte, a donné des masterclasses au conservatoire de Châteauroux, donc hier et aujourd'hui, et en échange, en retour, les élèves du conservatoire viennent donner un concert dans le cadre des rencontres musicales. Donc ça, c'est une ouverture. On avait déjà fait ça il y a quelques années, à une autre époque, je ne sais plus combien de temps, avec des concerts de jazz. Donc là, c'est un retour du conservatoire à l'après, des jeunes musiciens qui vont rencontrer des grands et des maîtres pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi, qui est très intéressant. Et ce même conservatoire sera suivi d'un orchestre amateur. Donc ça, c'est le deuxième volet du off, en fait. C'est l'ouverture aux musiciens amateurs, puisque la musique peut être pratiquée par chacun de nous. Tout le monde chante, beaucoup de gens pianotent un petit peu ou jouent quelque chose. Et donc l'idée, c'est vraiment que les amateurs aient aussi droit à une scène. Et le dimanche, donc c'est grand bœuf l'après-midi, grand bœuf classique dans la grange de l'après. Alors justement, si toutes ces propositions vous ont tenté, l'abbaye de l'après vous propose cinq places ce soir, cinq habitations pour deux personnes. Donc, pardon, je me trompe, ça fait dix places. Il faut juste répondre à une petite question, je crois. Oui, c'est vous qui l'a posée. C'est moi qui la pose ou c'est vous ? Non, je crois que c'est vous. C'est moi qui la pose. Alors la question, c'est donnez-nous la recette d'une viande, d'un plat assez connu qui est tiré du nom d'un compositeur italien. Voilà, enfin en tout cas qui a une idée. Vincent, si vous avez une petite idée, vous la gardez pour vous, nous la dérez après. Je ne dévoilerai rien, c'est vrai. Voilà, vous ne dévoilez rien. Et puis voilà, donc on rappelle peut-être les dates du festival. Alors le festival commence demain jeudi, donc premier concert à midi moins le quart et se termine dimanche 22 mai avec ce grand bœuf classique après un pique-nique sous le soleil ou sous la pluie dans le cloître en fonction de la météo. Très bien, merci à vous Agnès Desjaubert. Merci. Il répondra à la question.